Je dirais d'abord s'attarder à la vision relativement réaliste qu'a le grand public de l'agriculture. Ils sont conscients des difficultés rencontrées, entre autres en termes de reprise par les jeunes, etc. Par ailleurs, ils sont également conscients de la qualité du travail fourni. Il y a une reconnaissance à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis la troisième, c'est aussi l'attachement du grand public aux notions de terroir, de proximité, de circuit court. C'est des notions qui se développent de plus en plus, on le sait. Et dans le prolongement, j'irais même jusqu'à aussi la question de la saisonnalité. Dans les enquêtes, on aperçoit très bien que la question de la saisonnalité, c'est-à-dire pour caricaturer, on ne mange pas des fraises en décembre, est relativement bien intégrée. Donc là, il y a vraiment un changement assez important. Donc s'il y a des choses à retenir, c'est un, une vision réaliste, deux, une reconnaissance du travail et trois, un attachement à la proximité, au terroir et à la qualité des produits. Tout d'abord, c'est une enquête qui a été réalisée dans le but d'être une aide à la décision. Nous avons réalisé plus précisément cette enquête de manière à savoir de quelle manière l'agriculture était perçue par les consommateurs et les citoyens où elles ont. Il est important aussi de voir si les agriculteurs font l'objet d'une empathie ou à contrario d'un rejet de la part des citoyens. Et ce qui est satisfaisant, c'est que les citoyens ont beaucoup d'empathie, beaucoup de respect pour les agriculteurs. Ils se rendent compte que les agriculteurs travaillent énormément. Ce sont des gens qui sont liés au sol, liés à la terre, que l'agriculture représente quelque chose territoriellement, économiquement. Il est heureux de voir que les consommateurs s'en rendent compte, en tout cas une très grande majorité. Pour nous, c'est évidemment important parce que ça nous permet tout d'abord de calibrer les messages que nous voulons faire passer auprès des consommateurs. Nous voulons également essayer de toucher les consommateurs avec des préoccupations qui sont déjà les leurs. Par exemple, le développement durable, l'environnement, les produits locaux, les circuits courts, tout ça. On se rend compte que les consommateurs y sont sensibles. On peut ainsi mieux mettre en évidence les spécificités de l'agriculture wallonne. Ce que l'on fait va dans ce sens-là, mais qu'il y a encore des choses à corriger, des choses à affiner par rapport au public qu'on vise, par rapport au message qu'on veut faire passer. Donc là, très clairement, l'enquête, c'est une base, c'est une manne d'informations gigantesque qui va nous permettre de confirmer certains travaux qu'on a fait, d'affiner d'autres, éventuellement d'en oublier parce que personne n'est parfait. Mais en tout cas, de retravailler a priori dans une dimension réaliste par rapport à ce qu'attend le public et par rapport à ce que représente l'agriculture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !